Même des années plus tard, Charles Spencer n'a pas digéré cet épisode. En 1995, tandis que son mariage avec le prince Charles battait de Lail, Lady Diana a donné à Panorama une interview exclusive dans laquelle elle dénonçait les infidélités de son mari, notamment sa liaison de toujours avec Camilla Parker Bowles. Un véritable coup de tonnerre au sein de la famille royale, qui s'est sentie trahie par la princesse de Galles. Toutefois, fervent défenseur de la mémoire de sa sœur, le comte Spencer monte aujourd'hui au créneau pour dénoncer les méthodes des journalistes pour obtenir cet entretien. Dans une lettre consultée par le Daily Mail, Charles Spencer explique comment à l'époque le journaliste Martin Bachir a montré à la princesse Diana de faux relevés bancaires de la chaîne BBC où figuraient des montants versés à deux prétendus informateurs chargés de renseigner la chaîne sur ses faits et gestes. Le comte Spencer dénonce donc la pure malhonnêteté du journaliste, et accuse la chaîne britannique de ne pas avoir mesuré toute la gravité de la situation à l'époque, et réclame désormais qu'une enquête soit ouverte pour rétablir la vérité. De plus, l'oncle des princes William et Harry, a demandé que des excuses publiques et posthumes soient faites à sa sœur par le journaliste Martin Bachir. « Si je n'avais pas vu ces déclarations, je n'aurais pas présenté Bachir à ma sœur », a-t-il ainsi assuré. Lady Diana surveillée par les services secrets ? En plus des faux relevés bancaires, Martin Bachir aurait également manipulé Lady Diana en lui assurant qu'elle était mise sur écoute et espionnée par le MI5. Manipulée, la princesse de Galles avait finalement accepté cette interview tandis que un an après, la BBC avait effectué un examen interne pour juger du comportement de Martin Bachir. Seulement, même si les relevés bancaires avaient bien été jugés comme faux et falsifiés par un graphiste de la BBC, il semble avoir été conçu dans le seul but d'exploiter les craintes de la princesse puisqu'il montrait des paiements effectués à Alan Waller, l'ancien chef de la sécurité d'Earl Spencer. Or, ces paiements n'ont jamais été effectués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada